Hello, chère Lily Family ! Bon, aujourd'hui on se trouve pour une petite vidéo make-up, comme une petite nouveauté que j'ai reçue, que je teste, voilà, pour les peaux plus foncées. Je sais que là j'ai pas l'air d'avoir la peau foncée, mais si c'est parce qu'il y a la lumière le soir. On commence tout de suite. Alors, de la marque Elikia Beauty, c'est la base hydratante naturelle, qui est vegan et eco-friendly. Alors ça, y'a pas de couleur, vous voyez elle est juste un peu grise, mais bon, voilà. C'est à base d'hibiscus et de menthe poivrée, donc pendant ma grossesse, je pouvais pas la tester. Mais maintenant, je peux, j'en profite, ça sent... C'est gélifié comme ça. Ça sent vraiment beaucoup la menthe poivrée. Y'a peu que... Très agréable, très frais. Alors ça reste légèrement collant. Ensuite, oh, j'ai pas pris le fond de teint, si. Le fond de teint, c'est le fond de de chez Mademoiselle Bio. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo 100% make-up bio. Je me suis dit, ça pourrait être cool, voir si le make-up bio est adapté au peau noir. Mais en tout cas, c'est celui-ci, c'est le fond de teint lumineux SPF 15 et que la naturelle est longue durée de chez Mademoiselle Bio. J'ai dans la barre d'infos un lien, si vous voulez. Je crois qu'il y a peut-être encore peut-être des promotions. Il y en a assez régulièrement chez Mademoiselle Bio. N'hésitez pas à aller checker. D'ailleurs, tous les liens des produits seront dans la barre d'infos. C'est la teinte L9 Caramel. C'est une teinte qui est un tout petit peu trop claire pour moi. Un fouillat trop clair. C'est ma teinte d'hiver. J'aurais dû prendre la teinte de printemps. J'étais un peu bête là-dessus. Moi, j'ai eu une pompe en peau cassée. Je suis un peu dégoûtée. Il n'est pas très fluide. Je suis obligée d'ouvrir et je l'applique comme ça. Ça ressemble à ça. Quand on est comme ça, on se dit « Ah, ça va ! » Vous allez voir, ça a été un tout petit peu trop clair. Mais je vais pouvoir corriger tout ça sans problème. Ça ne se voit quasiment pas que c'est trop clair. En ce moment, je suis à nouveau passion Beauty Blender. Regardez. Ça va être clair-ci. Donc, c'est un produit qui se travaille assez bien. On a une couvrance qui est moyenne, je dirais. On voit la peau un peu à travers, mais c'est quand même assez intense comme couvrance. Quand il y a marqué « Longue tenue ». Éclat naturel. C'est vrai que ça éteint pas tout la lumière. Ça se voit d'ailleurs. Hop. Par contre, ça sèche assez vite. Donc, il faut quand même le travailler assez rapidement. On ne déconneit pas. C'est pas genre mon chien, c'est pendant que je filme, de aller faire son meilleur caca, de faire le meilleur bruit possible. Vous voyez ? C'est pas une agréation. Il est lumineux, je trouve. Il est agréable à porter. Il ne marque pas les réduits. Je vous dirais s'il tient vraiment en longue durée parce que je crois que c'est 16h. Je ne le porterai pas 16h. Mais bon. Alors moi qui ai une peau très sèche, là, au niveau du contour de l'œil, ça se voit que j'ai mis du produit. Voilà. Pour l'instant, c'est encore un peu la peau qui colle avec la base. Il n'est pas sans transfert. C'est pas ça. C'est long tenue. D'accord ? Acide hyaluronique, huile d'avocat et d'argan. Extrait de myrtille. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vous laisse regarder, me mater. Ah oui, j'ai oublié de mettre ton nez. De chez Asam, M.A. Sam, il y a le lip balm volume. Comme ça. Un baume à lèvres rose. Intense. Moi, ça m'agace les peaux pour les baumes à lèvres. Le truc qu'il faut... On peut appuyer, hein. Et donc, je disais, je n'aime pas beaucoup les baumes. Il faut mettre les doigts et tout ça. Je trouve ça dégueulasse un peu. En tout cas, il est très agréable. Il sent... C'est fruité. Ça sent la fraise ou la vanille. Ça sent la fraise ou la framboise. Ça sent la fraise ou la vanille. Non, mais il est frais rouge, moi. Il coûte 20 euros. Alors, les amis, pour 20 euros. Même si c'est Magic Finish. Ouais. Mais pourquoi ça coûte aussi cher ? C'est quoi le... Alors, baume à lèvres, repulpant. À la cire d'abeille au beurre de karité. Alors là, il y a marqué 20 euros. Il est soldé à 9,99. Ok. Cire d'abeille au beurre... Ah, c'est ça. C'est pour ça que c'est aussi rigide. Cire d'abeille au beurre de karité. Non-blissante protecteur. Légère pigmentation. Pour une touche rosée discrète. Lèvres sèches et gercées. Ok. C'est 100% made in Germany. Oui. C'est une formule sans silicone. Ok. Bon, écoutez, je ne mettrais pas 20 euros pour ça. Mais en effet, c'est doux et l'odeur est agréable. Ensuite, pour la poudre, rien de nouveau sous le soleil. J'applique ma poudre et on continue juste après. Et on se retrouve pour les sourciers. Me revoici. Oui. On ne voit pas que c'était trop clair au final. Je vous l'avais dit. Enfin, donnez-moi votre avis, mais normalement, vous êtes d'accord avec moi. On va passer aux sourcils. Alors, mes sourcils, en ce moment, je fais quelque chose de ultra simple. J'utilise le Gimme Bro. Alors là, je l'ai reçu dans ma bonne teinte. Avant, je l'avais en teinte 4. Un peu plus clair. Mais ça me fait un effet cendré. J'aime bien. Là, je l'ai reçu dans la teinte 6. Le Gimme Bro, il est... C'est de chez Benefit. Je vous ai fait une vidéo sur Benefit déjà. Donc, n'hésite pas à aller la voir si ça t'intéresse. Le Gimme Bro Plus, pardon. Parce que juste le Gimme Bro, c'est juste un fixateur. Je l'aime trop. Pour moi, je pense que c'est un dupe du Fiquit Stiquit, un truc comme ça de chez NYX. Sauf qu'il fixe celui de chez NYX. Alors celui-ci, il va juste déposer de la matière. Le Gimme Bro, il est à 29,90€. Mais il vaut vraiment le coup. Si vous avez comme moi les styles qui sont déjà bien dessinés, vous avez juste à remettre un peu de matière. Ou vous voulez les dompter un petit peu. C'est vraiment le truc qu'il vous faut. Ce que nous promet Benefit, c'est que le Gimme Bro, étoffe, discipline, colore les sourcils. Fini, naturel et modulable, résistant à l'eau et haute tenue. Haute tenue, moyen, moyen, mais résiste à l'eau et tout le reste, je suis d'accord. Comment je fais ? Très simple. Ta petite brosse. Tu vas venir prendre un rebousse poil. Un rebousse poil. Je commence toujours au milieu. Pourquoi ? Parce que c'est le moment où c'est le plus chargé sur ta brosse. Donc, un rebousse poil. Tu vas être en chance quand tu as les sourcils longs comme moi. Ça peut faire des tâches. Une fois que tu as fait ça, tu es content. Tu vas faire quoi ? Tu vas rebrosser dans le bon sens. Hey ! Regardez-moi ça. Tu vois la différence entre gauche et droite. Hop, hop. Parfait. Tu peux bien sûr venir faire un petit coup de propre au-dessus ou en dessous. Mais ça, moi, je ne le fais pas. Après, ce que je fais par contre, c'est que je viens fixer avec le 24h brosse 7h. Ce que j'aime, c'est que c'est hyper simple. Il y a un côté plat, un côté apicot. Donc, avec le côté plat, j'applique la matière. Et s'il y a des endroits où c'est un peu foufou, je viens avec la petite brosse. Et je dompte. Je vais vraiment mettre 5 minutes, même pas à faire mes sourcils. On n'est pas sur un make-up qui casse 3 pattes à un canard. On est vraiment sur un truc qui est efficace. Un truc de maman. Bam, bam, bam. Moi, je n'ai pas le temps maintenant. C'est un côté très peachy. J'aime bien. En ce moment, c'est mon truc. Je vais utiliser la palette de chez Black Up. Je vais juste me faire un petit à plat. On revient. Ok, on est bon. Le liner. Oui. J'ai reçu le Vera Wheel Extreme Precision Liner de chez Menafide. C'est donc une précision extrême, une polyvalence renversante, tenue 24h, waterproof, anti-bavure. Dessiner des traits lisses et ultra-pigmentés pour une infinité de looks entre discrétion et intensité. Franchement, très agréable à l'utiliser. Il glisse bien. Je n'ai pas beaucoup de matière, donc je vous dirais ça sur un... sur un maquillage un peu plus... fourni, quoi. Et bah ouais. En ce temps, je suis satisfaite. Écoutez, on continue. Vous allez dire mais elle est relou avec sa marque. Mais oui. Mais c'est encore bénéfique. Il m'envoie plein de produits, donc oui, je les teste. J'en ai d'autres le mois prochain à vous montrer, mais là, écoutez, j'avais ça. C'est le Bad Can Bang, mais en version waterproof. Alors, la version pas waterproof, je l'adore. Et parfois, quand ils changent la formule entre waterproof et pas waterproof, c'est un peu moins bien. Donc, le Bad Can Bang en waterproof. une brosse conique assez agréable pour venir attraper normalement là, là, au niveau du cou à l'externe. Donc, on va voir ce que ça donne là. Est-ce qu'on va avoir autant de volume que d'habitude parce que c'est un mascara qui est assez agréable parce qu'il vient donner du volume, vraiment dompter normalement les cils et les attraper et les allonger. C'est pour ça que je l'aime. Après, en ce moment, moi, j'ai vraiment pas... Je perds mes cils. Je pense que ça va être aussi la due à la chute d'hormones, etc. Je perds mes cils. Donc, on va voir... Alors, quel est votre avis, les amis ? On est pas mal, hein ? On est pas mal, écoutez. Je fais l'autre côté et voilà. Voilà, je pense que ça se voit. L'effet est là. Même au fond, ici, du bas. Très agréable pour venir attraper les petits cils, ce genre de brosse. Mais ça, c'est la brosse qui fait ça. Mon Dieu, comment ça me fait blanche. Oh là là, cette caméra, il faudrait vraiment que je règle la balance des blancs parce que ça va plus du tout. Et pour les lèvres, je me suis dit pourquoi on va mettre un petit peu de rose. Donc, c'est la teinte 150 Pathfinder du Super Stay Matte Ink de chez Maybelline. Je l'avais déjà dans une autre teinte donc je suis super contente d'avoir reçu la celle-ci que j'aime beaucoup. Ça, c'est de la bombe. Ça ne bouge pas sur vos lèvres. Ça reste, c'est figé. J'ai fait un swatch sur ma main une fois et pour retirer même avec le meilleur bifasé, on galère. Donc, je l'adore. Là, j'applique. Très agréable l'applicateur, petit bout pointu. Il coûte pas cher. Il tient longtemps. Grande surface. Que demander de plus ? Moi, je profite de la pointe pour aller la mettre directement dans mon arc de Capidon. Vous voyez ça ? On ne voit que ma bouche. Vous verrez. Vous pouvez me faire confiance là-dessus. Ça, j'adore. C'est flashy. Sur nos peaux foncées, c'est hyper joli. Donc, voilà. Pour l'instant, que pensiez des produits que j'ai testés à part celui-ci de chez Asam Beauty que je trouve chers pour ce que c'est cire d'abeille, etc. Mais bon, c'est pas incroyable. Le reste, je suis plutôt convaincue. Voilà, j'ai pas de produit. Je me suis dit c'est la galère. Mes sourcils, j'ai alors à faire avec ce produit. Voilà, donc à toi de me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. A me donner aussi tes petites découvertes make-up. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, n'hésite pas à t'abonner et à l'équipe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501